J'ai parlé tellement souvent de Daniel Harms et puis j'avais lu une sorte de parcours à l'intérieur de cette récente traduction de Markovic, enfin le livre est tout récent, lui ça fait 20 ans qu'il les traduit et toujours je le reprends, je le reprends, je le reprends, c'est tellement, mais dès que le monde se détraque, les grandes figures du fond du détraque ressurgissent et vous embrassent, je ne sais pas s'ils m'embrassent Daniel Harms, je serais beaucoup trop timide, peut-être Markovic, ce serait différent, on renforce ces espèces de fraternités silencieuses à ce que ces gens donnent, mais peut-être que justement c'est tellement beau, l'absurde, c'est tellement beau, le fantastique, le merveilleux que chez Harms il y a aussi des choses qui sont tellement près, non pas de Franz Kafka, mais de ces choses extrêmement proches du quotidien, chez lui ça passe aussi par des figures du corps, par des labyrinthes d'appartements, et puis rien, il y en a une ce soir, ça s'est ouvert sur cette page-là, un personnage qui s'appelle Fedia Davidovitch, Fedia s'était longuement glissée vers le beurrier, et pour finir, profitant de la seconde où son épouse s'était penchée pour se couper un ongle de l'orteil, d'un geste vif du doigt, à travers le beurrier, il en enleva tout le beurre et se l'enfourna dans la bouche. Refermant le beurrier, Fedia fit involontairement tâter le couvercle, l'épouse se dresse aussitôt, voyant le beurrier vide, elle le désigna de ses ciseaux, et dit d'une voix sévère, « Il n'y a plus de beurre dans le beurrier, où est-il ? » Fedia fit des yeux étonnés, et tendant le cou, regarda dans le beurrier, « Ce beurre est dans ta bouche, » dit l'épouse, désignant Fedia de ses ciseaux. « Fedia se mit à secouer la tête en signe de dénégation. « Ah ! » dit l'épouse, « Tu te tais et tu secoues la tête parce que tu as la bouche pleine de beurre. » Fedia écarquilla les yeux et fit de grands gestes en direction de son épouse, comme pour dire, « Mais non ! 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 » Fedia dit, « Tu mens, ouvre ta bouche, » dit Fedia, « Ouvre la bouche, » répéta l'épouse. Fedia écarta les doigts et se mit à meugler, comme pour dire, « J'allais oublier, je reviens tout de suite ! » et se leva, s'apprêtant à sortir de la place. « Reste là ! » cria l'épouse. Fedia accéléra, se cacha derrière la porte. L'épouse se précipita à sa poursuite, mais s'arrêta devant la porte, du fait qu'elle était nue et ne pouvait pas sortir, comme ça dans le couloir où elle pouvait croiser les autres habitants de l'appartement. « Il est parti ! » dit l'épouse, se rassayant sur le divan. « Ah ! le démon ! » Fedia, pendant ce temps, suivant le couloir jusqu'à une porte sur laquelle il était écrit, qui, entrée strictement interdite, ouvrit cette porte et entra dans la pièce. La pièce dans laquelle était entrée Fedia était étroite et longue, avec une fenêtre dont le rideau était fait de papier journal. Dans cette pièce, sur la droite, on trouvait une vieille couchette cassée, et devant la fenêtre, une table faite d'une planche appuyée d'un côté à une table de nuit et de l'autre sur le dossier d'une chaise. Au mur, il y avait une étagère double sur laquelle il y avait Dieu sait quoi. La pièce ne contenait que cela, mis à part l'homme allongé sur la couchette, le visage vert pâle, vêtu d'une veste longue et déchirée et d'un pantalon en encin noir, laissant voir des pieds nus et propres. Cet homme ne dormait pas et regardait fixement son visiteur. Fedia s'inclina, racla le sol de ses pieds, sortit le beurre de sa bouche et le montra à l'homme couché. « Un cinquante ! » dit le propriétaire de la pièce, sans changer de pose. « C'est pas beaucoup, » dit Fedia. « Ça ira pour toi, » dit le propriétaire de la pièce. « Bon, d'accord, » dit Fedia. Et en levant du beurre sur son doigt, il le posa sur l'étagère. « L'argent, tu viendras le chercher demain matin, » dit le propriétaire. « Oh, je vous en prie, » dit Fedia, « c'est maintenant que j'en ai besoin. » « C'est rien qu'un rouble cinquante. » « Dégage ! » fit sèchement le propriétaire. Et Fedia se reva dehors, sur la pointe des pieds, refermant soigneusement la porte derrière lui. « Cet écrit, nous dit André Markovics, le 10 février 1939. » Et à un moment, en lisant, « Ah, j'ai un peu joué sur les répliques. » « Faut bien conservé quelque chose dans le travail de gens comme ça. » « Ça suffira pour aujourd'hui. » « Nouveau dans ces vidéos, une recommandation par rapport à l'écran de fin. » « Je vous mets la vidéo que j'avais déjà faite avec d'autres textes. » « De Daniel Arns, traduit par Markovics. » « Il y a demain, forcément. » « Le matin, forcément. » « Il ne faut pas que j'oublie les petites miniatures. » « Je ne vais quand même pas aller chercher du beurre dans ma bouche. » « On va montrer le livre. » « Voilà, miniatures faites. » « Merci, Sylvain. » « Merci, Sylvain. » « Merci, Sylvain. » « Merci, Sylvain. »